La CIA, la Commission intercommunale d'accessibilité, est l'instance de concertation permanente avec les personnes handicapées sur les questions de l'amélioration de l'accessibilité au Grand Lyon. Elle a été créée en 2008, en décembre 2008, et installée effectivement en juin 2009, et son installation répond aux exigences de la loi handicap du 11 février 2005. La valeur ajoutée principale de la Commission, c'est l'expertise d'usage que nous amènent toutes les associations qui sont représentatives de telle ou telle forme de handicap. Ça vient enrichir à la fois la prise en compte du handicap par les services techniques du Grand Lyon, qui doivent se former à ça. Certes, il y a des normes qui existent, mais les normes ne suffisent pas pour rendre accessibles un espace public, par exemple. Ça les oblige à trouver des solutions qui soient efficaces pour toutes les formes de handicap, et c'est donc un intérêt majeur. Je suis au président de Grand Lyon, aux charges du pôle mobilité, et j'agris donc la Commission. ... les amis et les familles de malades psychiques... ... les représentants de l'association... ... les municipales à Champagnon-Mondor... ... l'association Point de vue... ... les personnes aveugles, les malvoyants... ... l'union des comités d'intérêt locaux... ... les jeunes handicapés... ... les devenus sourds et malentendants... ... les visements recevents du public... Tous les handicaps sont représentés, ça c'est un plus. La participation de notre association, l'ADAPI du Rhône, à cette commission est naturelle puisqu'elle sensibilise au niveau départemental la citoyenneté des personnes handicapées mentales, citoyenneté pleine et entière. Je vous remercie de la transcription écrite qui me permet de suivre pour la première fois ce qui est dit dans une telle réunion. Merci. La CIA du Grand Lyon a déjà le mérite et c'est une valeur ajoutée que je trouve importante de réunir l'ensemble des partenaires, à la fois les personnes qui sont handicapées mais également les partenaires qui eux gèrent soit la voirie publique, les espaces ou dans notre cas les transports publics. Ça nous évite beaucoup d'intermédiaires et nous permet un réel contact et à prise en compte des difficultés des uns et des autres. C'est le fait qu'on soit en contact avec les techniciens, c'est le fait d'être en contact avec les élus, être en contact avec les autres associations. À partir du moment où on se connaît, on s'est rencontrés, on sait de qui on parle, on a déjà une forme de respect mutuel et on est plus à l'écoute, forcément. Chaque handicap a ses particularités. Il est important à ce titre de sensibiliser les partenaires à nos besoins spécifiques que l'on soit en fauteuil, aveugle ou sourd. Et grâce à la CIA, nous pouvons apporter notre expertise d'usage et faire entendre nos besoins en matière d'accessibilité et ainsi faire évoluer les choses. Et puis, dans ce panel que constitue la discussion à trois, d'un côté les associations, de l'autre les techniciens et de l'autre les élus, qui en dernier lieu arbitrent, les échanges naissent, les compromis se font, les sujets se décantent, on voit ce qui est essentiel et ce qui est accessoire. Et donc chacun est amené peut-être à assouplir sa position et à trouver une position générale, dans l'intérêt général. Le fait que toutes les communes du Grand Lyon soient associées à une seule et même commission permet une certaine interactivité avec les associations, une certaine proximité que l'on n'avait pas avant, ce qui permet de faire avancer, je pense, un petit peu plus vite les travaux. Et donc la CIA permet aussi une approche transversale des projets, avec l'approche de tous les handicaps et l'approche de toutes les problématiques. C'est bien ça la plus-value de la CIA avec son approche par l'usage et cette approche partagée avec le service aménageur. Ces travaux couvrent l'ensemble des compétences de la communauté urbaine de Lyon, à savoir la voirie, les espaces publics, les transports publics, les établissements recevant du public et les logements. Ces réunions sont importantes parce que comme on fait aussi des réunions sur le terrain, des groupes de travail, on voit concrètement, on démontre sur place le problème. En fait, on participe à l'accessibilité de la ville. On est dans le cadre d'un groupe de travail pour tester l'installation. Avec l'expérience, le plus efficace dans l'organisation des réunions avec la CIA, ce sont les visites de terrain. Je vous tiendrai informés de la date pour que vous puissiez également aller voir sur place les résultats du travail qu'on a mené ensemble. Ils permettent de concrétiser auprès des agents et élus du Grand Lyon les attentes et besoins des personnes handicapées, de faire comprendre les difficultés qu'elles rencontrent dans leurs déplacements au quotidien, donc de trouver des solutions qui pourront être partagées, voire reproduites sur des projets futurs. Nous passons d'abord par ce crible qui est important des personnes qui, par exemple, vont dire « là, moi, en fauteuil roulant, ce matériau ne va pas ». On a vu un cas très précis du pont Raymond-Barre et nous sommes allés avec l'architecte faire des essais sur des matériaux et on s'est rendu compte que les matériaux fonctionnaient très mal. Donc le programme a été modifié, traduction concrète qui se voit dans les faits. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a mis en place la démarche de chantier pédagogique. Les gens de la CIA y participent, prennent conscience aussi des difficultés en termes de travaux, en termes d'aménagement et les services aménageurs du Grand Lyon apprennent aussi en termes d'usage et voient quels sont les outils les plus pertinents pour la mise en accessibilité du domaine. Donc c'est bien cet enjeu-là d'aménagement global de l'espace public, la mise en accessibilité globale avec un enjeu d'apprentissage mutuel avec les gens de la CIA ou les gens des services aménageurs du Grand Lyon. On ne travaille pas uniquement sur les questions de handicap, d'accessibilité aux personnes handicapées quand on travaille avec eux, on travaille sur la qualité d'usage pour tous finalement. À chaque étape de notre vie, on peut se sentir handicapé par rapport à la norme, donc se dire commençons déjà par faire la ville pour les plus fragiles et ce sera un bénéfice pour tout le monde. C'est aussi ça l'intelligence collective, trouver des bonnes solutions, pas forcément très chers, mais qui répondent aux attentes de chacun. Je vous remercie. C'est ça. Il a non, non, il ne le fait pas. Il a une danse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?